18e et dernière étape de notre fil rouge nous sommes en fin de journée nous sommes dans le jardin de la maison des arts une aire de jeu pour les enfants a été aménagée sur le thème de la musique de la culture un jardin potager partagé a été mis en place par des citoyens de la commune et tout à côté un bus a été installé un mode londonien qui permet le café la prise de boissons et donc nous sommes dans un lieu de vie un lieu de vie mais aussi de culture ici autrefois il y avait la ferme corsier c'était les services techniques le deuxième étage s'écroulait j'ai voulu dans mon premier mandat réhabiliter et en faire une véritable maison des arts et de la culture avec la bibliothèque au rez-de-chaussée et l'ensemble des de l'école de musique au premier et au deuxième étage nous avons maintenant un établissement fonctionnel il a été en plus doté d'un auditorium de 160 places et qui est de grande qualité avec un directeur des enseignants de l'école de musique qui sont extraordinaires qui font beaucoup de spectacles c'est un lieu de culture lieu d'éducation aussi puisque nous avons l'école auguste benoît qui est à proximité et il va y avoir le groupe scolaire de cabriès si longtemps attendu qui est maintenant sur les rails il est sur les rails d'une part parce que le dévoiement de la rue des écoles qui sépare la maison des arts de l'école auguste benoît a commencé donc nous aurons bientôt une nouvelle voie qui contournera la maison des arts et qui rendra un espace libre de sport d'éducation et de culture entre l'école auguste benoît et la maison des arts qui est ici c'est un projet de longue haleine de groupe scolaire à un architecte un architecte de renom amelia tavela le permis de construire devrait déposer dans les tout prochains jours et donc cette étape importante qui a été décidé depuis longtemps mais auxquelles se sont opposés beaucoup de d'habitants une association qui a fait échec à trois projets et bien cette école pourra avoir le jour et je pourrais enfin offrir aux élèves de cabriès comme à ceux de calas qui ont deux belles écoles une belle école avec une école maternelle et une école élémentaire complètement rénovée abonnez-vous Sous-titrage ST' 501